C'est vraiment assaillé de partout, vraiment les coups de fil ne cessent de crépiter. Donc je sensibilise toute la jeunesse ivoirienne. Tu veux être vraiment une star du coupé décalé, c'est encore le moment de tenter ta chance parce que le coupé décalé c'est une musique urbaine qu'aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire a pratiquement adopté. Voilà, donc l'Académie du coupé décalé veut donner une autre dimension à cette très bonne musique. Ça sera vraiment typiquement du live lors des primes. Je crois que la mine veut ajouter quelque chose. On vous écoute ? Oui, c'est la structure qui donne l'occasion, comme elle a dit. C'est le GDS, c'est une structure qui est située à Makori, Makori-Ramblain. Et donc il faut venir, il faut venir pour savoir ce qui est le coupé décalé dans son originalité. Tout ce qui veut nous ressembler, tout ce qui veut devenir comme Aba Missara, comme la mine TPJ. C'est l'occasion que GDS offre à ces jeunes. Si tu es une fille, tu es un homme, il faut t'approcher pour savoir ce qui s'est passé dans le coupé décalé. Et imaginer ton talent. Voilà, donc les contacts sont le 21. Attendez, avant les contacts, dites-nous quel âge, la fauchette d'âge ? Pardon ? Quel âge, la fauchette d'âge ? Ben, on va dire à partir de 15 ans. De 15 ans jusqu'à... Oh là là, quand, voilà. Voilà. Alors, il faut savoir chanter ou pas ? Bon, parce qu'on fera du live, donc on va dire qu'il faut savoir chanter. Le coupé décalé s'englobe plusieurs choses à la fois. Il y a des chanteurs, il y a des sapeurs, il y a des DJ qui font de la talakou. Donc, on aura un peu de tout. Et c'est tout ça qui va donner une très bonne sauce piquante, voilà. Il faut savoir danser ? Bien sûr, coupé décalé rime avec la danse. Oui, mais si on ne sait pas danser, on ne peut pas nous apprendre parce que vous dansez très bien. Bon, c'est pour ça que les candidats qui seront retenus, ils seront tous dans une grosse villa, ils seront coachés. D'accord. Voilà, donc ils seront vraiment préparés avant d'arriver même au Prime. D'accord, Prime c'est-à-dire que l'émission sera... Diffusée à l'antenne, les Ivoiriens verront comment est-ce que les acteurs du coupé décalé se défonnent. D'accord, et il y a une carrière au bout ? Oui, forcément, la structure GDS, à la fin de tout ça, le gagnant va gagner, on va dire, la production d'un album, accompagner la promotion, tout ça. Donc, ça sera vraiment quelque chose de fabuleux. Très bien, on s'inscrit où et comment ? On s'inscrit, on appelle le 21, 28, 10, 01, le 01, 40, 65, 09. Lamine, tu donnes le dernier numéro. Le 47, 15, 67, 30. 47, 47, 15, 67, 30. C'est à ma courrier en blé. Il faut appeler ses numéros, puis tu t'es loin. Sur le site, et puis tu peux t'inscrire, puis ensuite, moi, t'expliquer et t'es développer comment ça va se passer. Sur quel site ? Ah, je crois que c'est WB, WB, d'accord, c'est le Lugier, d'accord. Dans le Japon, comme nous, on a l'habitude d'appeler ses numéros. Je vais pas acheter quelque chose rapidement. Rapidement, rapidement. Voilà, tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, tu veux être une grande star du Coupé-Décalé. L'Académie du Coupé-Décalé te donne l'occasion de faire briller ton étoile. Merci. Merci, Pierre. Je joue le Marseillais. Oui, bon. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Christ, Ange. Merlin. Pardon ? Merlin. Oui, bon, M, je peux pas le deviner. Oui, effectivement. Conférence de transformation immédiate. Oui, je pense que c'est un programme un peu spécial, un programme pour aider l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble de la population ivoirienne à maîtriser sa vie, à mieux orienter sa destinée. Je pense que c'est un programme de coaching qu'a initié le coach avec moi, Christ, Ange, Merlin. Le mercredi dernier, nous avons parlé en long, en large de l'événement. Je pense que c'est une première fois. J'allais dire tout à l'heure, Bamba Misara et l'amide TPG l'ont aussi bien dit. Essayez de coacher pour apprendre aujourd'hui votre destin en main. Christ, Ange, Merlin est une personnalité mieux indiquée pour nous donner, pour nous faire communiquer et contaminer par son énergie. Notre vision à prendre, notre énergie à prendre, notre destin à prendre en charge et en main. Donc, je pense bien que c'est une série de conférences. C'est une série de conférences initiées par Christ, Ange, Merlin et qui est avec moi, qui va nous donner aujourd'hui, j'allais dire, l'essence de ce qui sera développé au cours de ces conférences. Ce pourquoi il a effectué le déplacement. C'est un monsieur qu'on connaît dans la sous-région. C'est un jeune Ivoirien qui est revenu à la maison et qui a décidé aujourd'hui d'aider toute la population, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'entreprise, j'allais dire boutiquier, une personne lambda, qu'on soit jeune habitant la Côte d'Ivoire. Je pense que le moment, le réveil a sonné. Le réveil, ce n'est pas de se sortir de son lit, c'est tirer. Non, c'est de prendre aujourd'hui sa vie en main. Très bien. Christ, Ange, Merlin. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour aussi à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Bon, comme le nom a déjà été dit, c'est Christ, Ange, Merlin, je suis consultant, coach. La raison pour laquelle je suis là, c'est de faire comprendre à tout le monde que dans la vie, l'événement ne compte pas le plus. On veut tous réussir. On a tous, n'est-ce pas, une idée d'aller à la tête. On pense tous qu'on a des talents qui sont cachés à nous, que nous devons développer. Le problème des gens, c'est que les gens ne savent pas à quel niveau dans leur vie apporter la transformation. Le rôle de cette conférence de la transformation immédiate, c'est de dire, de faire comprendre aux gens que nous avons tous en nous du potentiel illimité. Nous avons tous la possibilité de transformer notre vie seulement si nous savons comment le faire. Comment le faire, c'est le problème de toute la population. Et ces conférences-là, ça explique aux gens que dans la vie, le premier moyen par lequel l'on passe d'un niveau de conscience à un niveau élevé, d'une situation difficile à une situation beaucoup plus supérieure, c'est d'abord de transformer ce qui constitue les fondements de votre vie, d'avoir votre philosophie. Mais d'abord, expliquez-nous, quel est votre profil pour que vous donniez les conférences ? Je suis coach motivateur, conférencier. Ça fait près de 10 ans que je suis à la sorte des Africains. Chercher à motiver, aider les gens à exploser, grandir, passer des niveaux bas à un niveau supérieur. Très bien. Et vous avez des exemples probants ? Justement, beaucoup de conférences de mes séminaires sur le net, sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Christ-Ange Merlin. Vous allez voir toutes les conférences, près de 150 conférences dans la sous-région, avec des chefs d'entreprise, des athlètes de haut niveau, des zones politiques, des personnes qu'on a essayé, à qui on a la force de pouvoir aller plus loin. Très bien. D'accord. Et là, vous avez choisi, donc, pour cette fin d'année, de motiver les personnes qui vous suivent ? Justement, parce que pas seulement les personnes qui nous suivent, parce que nous avons déjà été à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et le problème, c'est que nous avons travaillé ailleurs sans venir de chez nous. Il est important que nous puissions penser aussi à nos frais ivoiriens. Et donc, cette année, nous avons pensé que les choses sont difficiles. Mais il ne faudrait pas que les mêmes situations qu'on traverse ici soient encore l'année prochaine. On va vous souhaiter les vues les meilleurs, mais c'est encore le même problème de l'année passée que vous allez être transposé. Si vous faites les choses, vous êtes une personne. Quand vous les faites de façon répétée, de façon, de façon, par habitude, vous êtes une personne, vous avez des résultats. Et tant que vous avez fait les choses de la même manière, vous obtenez les mêmes résultats. Il faudrait apprendre aux Ivoiriens à changer les stratégies par lesquelles ils agissent. Donc, leur donner des trucs, des astuces, des secrets, les stratégies qui ont permis à des personnes qui sont passées d'un niveau bas à un niveau supérieur. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours à partir du 9 décembre, du côté du plateau, à la cathédrale Saint-Paul, de 12h à 13h30. Ça, c'est la matinée. Donc, tous les jours, 12h30, 13h30 du côté de la cathédrale Saint-Paul. Tout le monde est invité. Nous allons partir de 17h à 18h30 du côté de Youpougon au quartier Maroc, à côté de la pharmacie du Maroc, les conférences de supermotivation. Et à 18h, nous allons terminer tous les jours à 18h, devant, à l'espace, la place Vendôme, c'est de 18h à 20h. Et là, il y a un phénomène super extraordinaire. Pour la première fois, ils vont apprendre à marcher sur le feu. Et l'entrée est gratuite, il faut le signifier. L'entrée est gratuite. Très bien. Le téléphone, s'il vous plaît. Nous avons le 07-46-58-55. On a le 41-44-10-87. Merci à vous. On peut reprendre le téléphone. Le 07-46-58-55. On a le 41-44-10-87. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Steve Bisou, bonjour à vous. Bonjour madame. Nous parlons de soirée Prestige Proclamation. Bien évidemment. Nous parlons aujourd'hui d'une grande soirée, de tous les mercredis d'ailleurs en Abidjan. C'est les soirées Prestige Proclamation, de la Proclamation Club, qui est une discothèque, l'une des meilleures d'ailleurs sur la place, qui est située à Balcoré. D'accord. Alors, quel est le principe de cette soirée ? Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous recevons un artiste, et non pas de moindre, un artiste qui, mesdames et messieurs, a conquis tout le continent. Voilà. Tout le continent. Et c'est le Moula. Le Moula qui sera en concert live ce soir à partir des 20h. Voilà. Il vous donne un concert live, mesdames et messieurs, avant de boucler sa tournée européenne qui est prévue pour très prochainement. Alors ce soir, il invite tous les méloumanes. Tous les méloumanes avertis de couper des calés. Voilà. Cette tendance musicale qui, aujourd'hui, ne cesse d'égayer toute la jeunesse et toute la population des Côtes d'Ivoire. Alors pour ce soir, il faut être là. Il faut être là à la Proclamation Club à partir des 20h pour voir le dernier des lacs du Moula. Très bien. Et vous nous rappelez la localisation de cet établissement ? Nous sommes situés à Balcoré, dans le quartier Champrou. Voilà. Aujourd'hui, c'est une soirée, c'est du moins, une soirée mourage, tuyage. L'affaire est grave. Et c'est avec le Moula. Le Moula, pour ce soir, à partir des 20h. Vous avez tout dit ? Non, je n'ai pas fini. Allez-y. Voilà. Je profite maintenant de votre micro pour dire à tous les habitués de l'établissement, la Proclamation, que nous avons des soirées, ou de cette soirée de tous les mercredis, qui est que nous avons tous les jeudis, à partir de 20h, les soirées 100% live, Rumba. Voilà. Avec les meilleurs de la place. Voilà. Le groupe Nouvelle Génération, l'orchestre de Papa Rumba, qui est là tous les jeudis pour vous égayer, mesdames et messieurs, pour les soirées Rumba. Et tous les dimanches, c'est cette musique que nous avons connue depuis 90, qui aujourd'hui est exportée hors de la Côte d'Ivoire, le Zouglou. Nous donnons du Zouglou à tous nos meloumanes, c'est en live. Donc, tous les dimanches, vous avez droit aux soirées 100% Zouglou live, comme jamais vu ailleurs, et c'est à la Proclamation Club Marcoré. Très bien. Vous n'appelez la localisation et les téléphones, monsieur. Voilà, nous sommes situés à Marcoré, au quartier Champroux, et pour les contacts, il vous suffit simplement de contacter les managers suivants qui sont honneurs de succès, Moscou Manadia, Nouël Guichat, L'Assel Picasso, c'est au 55 32 86 32, 44 92 995 82, 07 77 06, et le 65 23 61 21. Pour ce soir, mesdames et messieurs, il faut être là à la Proclamation pour voir le dernier spectacle de Moula en live. Je vous remercie. Merci, madame. John, je vous remercie. Bonjour, Biriem. Alors, toujours de bonnes nouvelles quand on vous voit. Oui, on est là pour faire donc la promotion d'un concept, c'est de la tradition, c'est un rythme qui veut son paysan d'or, qu'on appelle le topo, qui est un vecteur, qui est choisi pour donner des conseils, pour amener des gens à s'approprier ce qui pourrait être donc considéré comme la base fondamentale de la dignité d'un être humain, c'est-à-dire le travail. Donc, le topo, c'est le vecteur qui a été choisi pour amener tout un chacun, n'est-ce pas, à ne considérer que le travail, parce qu'il n'y a que ça qui paye. C'est pour cela que je suis là, pour dire que le 7 décembre 2013, à partir de 19h, au Centre culturel de Dalois, la nuit du Toulou va donc vivre sa deuxième édition. Et ce sera donc sous le patronage du préfet de région, sous le parrainage de M. Ejène Zadid, directeur général adjoint de la CIE, et la présidence effective du M. le maire de Dalois, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, le thème n'est autre que le travail. Je sais que vous avez beaucoup d'invités. Je vais simplement dire aux uns et aux autres que ce 7 décembre, à 9h, il y aura donc une conférence avec le professeur Ziggy Collea-Paulin, qui était d'ailleurs sur les antennes de la RTI 1. Et à 11h, il y aura donc une visite de réalisation agricole, preuve de succès. Et puis à partir du soir, à 19h, 10 groupes de 19h à 23h vont donc prester pour permettre aux uns et aux autres de garder un souhait inoubliable de cette deuxième nuit du tour. On reviendra ici pour donner de plus amples détails. Mais pour ceux qui voudraient bien avoir plus d'informations, ils sont priés de composer le 05 24 87 42. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons repartir d'un moment à l'autre au studio B. Vous le savez pertinemment que c'est le cinquantenaire de la RTI. C'est un événement, c'est l'histoire qui se compte. 50 ans, c'est beaucoup de personnes, 10 générations, une histoire, un passé. Tout à l'heure, nous allons retourner au studio B pour une découverte, on va dire à laquelle. DJ Majesté est avec nous et nous parlons du mercredi du Ice. Bonjour. Bonjour à vous. Comme d'habitude, les mercredis, il n'y a que le New Ice qui est l'endroit le plus chaud d'Abidjan. Et ce mercredi, nous avons décidé de vous apporter l'Inno Versace qui vient fraîchement d'arriver de Paris pour un spectacle inédit. Et il vient avec un nouveau concept que nous allons découvrir tous ce soir. En plus de cela, nous avons l'anniversaire de DJ Moses, c'est-à-dire la nouvelle recrue de la discothèque. Il est nouveau, il est pétri de talent. Il fête un an de plus. Et pour ce, j'invite tous ces parrains et sponsors à répondre massivement à l'appel. Le jeudi, nous aurons la nuit du jackpot. C'est un nouveau concept, c'est-à-dire c'est une soirée où la boîte se charge de remettre des cadeaux aux différents invités de par certains concours. D'accord. Ce que l'on va faire, je vais devoir vous interrompre. On me signale que nous allons donc au studio B. Il a les découvertes à faire. Notre DJ est prêt à la faire. Je ne vous en dis pas plus. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le logo du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Pardon, de la RTI, autant pour moi. En fait, je me suis laissée émerveillée par le festival de couleurs. C'est tellement joli. J'avoue que je me suis sentie à un moment dans une salle de spectacle. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de couleurs. On a le chiffre 50. Mais il faut peut-être une explication. Alors, cette explication, on ne l'aura pas tout de suite. Mais nous sommes également émerveillés. Et on comprend bien l'émotion de Mariam Koulibaly concernant toutes ces couleurs qui, ma foi, reprennent également l'arc-en-ciel. Et puis, qui reprennent également ces 50 ans traversés. 50 ans traversés. Et les couleurs sont différentes. Et tout à l'heure, je pense que nous aurons le détail de l'explication. Mais c'est magnifique. Et c'est un tournant important que la direction générale de la RTI a choisi d'immortaliser de la sorte. Voilà. Nous, nous revenons avec nos invités, la direction commerciale et marketing, qui sont venus et qui ont des choses à vous dire. Nous discutions avec DJ Majesté. Et nous parlions des mercredis du ICE. Il nous expliquait que Lino Versace faisait partie des invités et qu'il venait fraîchement d'arriver de Paris. Et qu'il venait avec un nouveau tube que nous aurons le temps de découvrir ce soir. Et en plus de Lino Versace, nous avons l'anniversaire de DJ Majesté, la nouvelle recrue de la maison. Voilà. La personne qui vous accompagne ? Oui, effectivement. Et en plus de cela, nous avons les jeudis du New ICE, c'est-à-dire la nuit du jackpot. C'est un nouveau concept. La boîte a décidé de récompenser la clientèle de par différents concours. Chaque client qui participera, retournera avec un cadeau. Les vendredis, samedis, ambiance maison, Majesté, Brunel, Moses, Kino, As et j'en passe. Les dimanches, la boucle avec la soirée dénommée Dimanche Folie. L'artiste, c'est le moulard en live, qui lui aussi vient d'arriver de Paris. On le connaît pour son talent en live. Et les numéros sont 47, 71, 72, 75, 06, 32, 27, 69, 49, 15, 14, 18, 67, 04, 95, 03. Les mercredis du ICE avec Bébouche. Merci à vous. Monsieur Soumangourou, vous êtes avec nous, encore, bonjour à vous. Bonjour. Cette fois-ci, c'est pour l'ouverture officielle du bar qui s'appelle la centrale VIP. La centrale bar VIP, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que la centrale bar VIP est située à Nyangon, Carrefour, Bar-Éclat. Je reprends, Nyangon, Carrefour, Bar-Éclat, voici donc où est située la centrale bar VIP. On était en travaux et tout est bouclé, tout est enfin prêt. Nous avons revu et corrigé, le design, le cal également, et donné en tout cas bel alu aux personnes qui vont venir ce soir. Ce soir, parce que c'est l'ouverture officielle. Et à partir de 18h, nous avons fait appel à une grosse tête, un monsieur, je dirais même un virtuose en matière de chant ici, en matière également de Zouglou. Il s'agit de Yabongo, qui sera l'artiste invité pour l'ouverture officielle de la centrale bar VIP. Et puis, il est juste à côté de moi, artiste également, qui voyage beaucoup aujourd'hui, sollicité de par tout le monde, la Côte d'Ivoire et même à l'international. Il va se faire assister par ses jeunes frères et même ses dévenciers qui vont venir apporter leur soutien également à cette ouverture et puis à la prestation que Yabongo va donner. Il s'agit de DJ Delors, Thierry Major, Amoni Système. Et pour certifier qu'au cours de cette belle présentation de Yabongo et l'ouverture officielle de la centrale bar VIP, voici donc le Dix que notre ami DJ Delors aura l'occasion de présenter parce que c'est une exclusivité. Il m'est charge de vous remettre ça main en main. Et donc, ça a été dédicacé. Que Dieu vous bénisse à maman, DJ Delors. Ok, c'est pour vous. Et donc, Yabongo est juste à côté de moi. Il va donner la confirmation. Oui, on va tout simplement inviter toute la population abidjanese à venir à la centrale VIP pour que les gens puissent encore découvrir l'album de Yabongo qui, grâce à Dieu, est en train de faire ce bonhomme des chemins. Donc, à ce soir pour un spectacle zoom. Très bien. Vous nous rappelez la localisation ? Et nous sommes situés à Nyangon, Karefou, Bar et Kla. Ce qui est intéressant pour ces faits de fin d'année, on a décidé de donner en tout cas le maximum de cadeaux aux personnes qui vont se déplacer. Puisque c'est le fin d'année, et donc la direction générale a jugé bon tout au long du mois de décembre. Du lundi au lundi, chaque client qui va venir partira avec au moins un souvenir de la maison, la centrale bar VIP. Et puis, à ne rater sous aucun prétexte ce soir, à partir de 18h, Yabongo, en spectacle, Nyangon, Karefou, Bar et Kla. C'est un travaux tout en fin prêt pour donner en tout cas belle image, belle impression, bel agrément aux personnes qui vont venir nous visiter. Le 07-31-72-80-01-75-03-08. Je reprends donc 07-31-72-80-01-75-03-08. C'est pour ce soir, venez, nous allons faire la fête ensemble. Merci bien. Alors, il est l'heure, mais nous allons faire le maximum pour prendre l'AMIN-TPJ. Les fracasseurs, c'est la présentation fracasseuse, présentation officielle du Maxi Single. On vous écoute. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour pour l'AMIN-TPJ. Je dirais que c'est le bilan de la promotion du concept de l'AMIN-TPJ que tout le monde connaît à ce moment. C'est le Lekita, le médicament cadeau. C'est la grande présentation, la présentation officielle de cette danse à l'Industrie Bavie et puis ce soir. Je suis là avec les fracasseuses, les gens se posent des questions. Les fracasseuses, il s'agit de qui ? Il s'agit bien de mes filles, Mariam Sosso qui est sur le plateau avec moi, grande danseuse, entre deux mues et la troisième, elle n'a pas pu effectuer le déplacement à la Dja Dja. Donc venez ce soir, ce soir pour voir le spectacle, ce qui va se dérouler à l'Industrie Bavie et puis, ce sera la présentation officielle, le vrai pas de Lekita, la danse qui couvre le pays à ce moment. C'est à l'Industrie, c'est à Yopougon, Yopouille Princesse, et c'est là-bas que moi, je m'en joue au fissier. Et donc, tout le monde sait de quoi je parle déjà, les fans, les clients, les parrains, les marraines. Alors ce soir, la marraine, c'est Maman Léomy Dizien qui sera de la partie, et le parrain, c'est mon frère, DJ Maréchal, penché à gauche, penché à droite. Alors tout le monde, au rendez-vous, ce soir à partir des 20h, à l'Industrie Bavie et puis, avec mes filles, ça va bader. Voilà, le téléphone c'est 01-74-8707, et le 08-59-2044, 01-74-87-07-08-59-2044. Je serai avec les fracassuses, ils sont sur le plateau avec moi, vous allez voir les vrais fans de l'équité. Très bien, merci à vous. C'est pour ce soir, à tout à l'heure. Nous sommes au terme de ce magazine, je vous rappelle l'événement, c'est bien le cinquantenaire de la RTI. C'est un événement qui se déroule actuellement en direct du studio B de la RTI, avec la présence de notre ministre, le Dutel, et de beaucoup de personnalités. Vous avez sûrement vu, tout à l'heure, et vous allez même revoir, là, nous pensons que c'est le groupe Mulatto en pleine prestation. Vous avez également, à l'arrière-plan, nous avons le logo, donc le logo du cinquantenaire de la RTI. Et puis, vous allez voir que dans l'Assemblée, il y a énormément de personnalités, toutes ces personnalités qui font justement l'histoire de la RTI. Très heureuse d'avoir présenté ce magazine, on se retrouve demain. Et d'ici demain, prenez soin de vous et des autres, et bon anniversaire de 50 ans à toutes les personnes qui se sentent concernées par la chaîne nationale, par les chaînes nationales, le groupe RTI. Merci, à demain. et puis, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501